Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jardinage à Duelsa ici en Irlande. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes orchidées préférées. Ce sont des catelea. Moi, je suis vraiment passionnée par les orchidées, mais surtout les catelea. En effet, j'ai beaucoup de catelea et aujourd'hui, nous sommes venus ici, à un coin de ma cuisine, pour voir ce qu'il y a. J'entretiens les orchidées, catelea ou non, dans la maison, sur les rebords de fenêtres. J'ai pas de serre chauffée et j'ai plusieurs ici, dans ce coin de ma cuisine. La fenêtre que vous voyez là-bas, ça donne à l'ouest et... Mais pour la plupart, j'ai les catelea sur les fenêtres qui donnent au sud. Pour commencer, j'ai amené cinq de mes catelea ici, au coin de la cuisine, pour vous les voir. Les voilà. Donc, je vais parler maintenant en détail de ces cinq catelea. Il y en a que j'ai depuis beaucoup de temps, mais il y a des autres qui sont nouvelles. Je vais commencer avec cette orchidée devant moi. C'est une catelea qui s'appelle la catelea de Noël. C'est catelea perciviliana pour montrer comment ça s'est écrit. Et je suis très heureuse parce qu'il y a une obscurité là-bas dans la spate. Avec la plupart des catelea, ce qu'ils font est que quand la plante va fleurir, une spate arrive dans les feuilles. Et quand on voit l'obscurité dedans, ça veut dire que la plante va fleurir. Donc, je crois que j'aurai des fleurs bientôt, peut-être pour Noël, je ne sais pas. C'est la première fois que cette plante va fleurir pour moi. Je l'ai depuis un an. Oui, je l'ai acheté en septembre de l'année passée. Et ouais, ça va, ça marche bien. Ok, quoi d'autre? À côté d'elle, nous avons une autre. Mais cette plante, j'ai depuis plus de temps. Quelques ans à l'année. Cette plante est assez grande et j'ai deux pouces cette année. Ça, c'est l'un. L'une et où est l'autre? Je ne la vois pas maintenant, mais il y a une autre. J'en suis sûre. La voilà. Cette plante est un peu en arrière parce que normalement, ce que je fais est que pendant l'été, je mets mes orchidées, mes catéléas en particulier, dans la serre afin qu'ils peuvent avoir plus de lumière. Mais je ne l'ai pas fait cet été. Donc, je crois que les catéléas sont un peu en arrière. Dommage. Si nous regardons dedans, je ne vois rien. Cette plante ne produit pas de spate comme l'autre. Et ça, c'est parce qu'un parent d'elle était guaranté et normalement, ça ne donne pas de spate. Cette plante s'appelle Sierra Skies lion et elle produit des fleurs mauves, pas très, très grandes, mais moyennes tailles, je crois. Et je vais mettre une photo des fleurs de cette plante de l'année passée. Attendez. À côté d'elle, nous avons la plante la plus grande que je vais vous laisser voir aujourd'hui. Et oui, c'est vraiment un monstre. Je vais en arrière pour montrer comment elle est grande. Et pour voir, le pot est assez large aussi. Si je mets la main là-bas, vous voyez? Avec beaucoup, beaucoup de racines. Effrayant, hein? Les racines sont vraiment effrayantes. Oui, elle est vraiment monstre. Alors, c'est la première fois que cette plante va fleurir pour moi, donc je ne sais pas à quoi attendre. Je vais vous laisser voir, mais j'ai trois nouvelles pousses avec des spates dedans. Ça, c'est l'un. Vous voyez l'obscurité dedans? Ça doit être à une ombre florale. Ici, la deuxième. Et où est la troisième? Il faut tourner la plante. Voilà, voilà. Alors, une spate avec obscurité dedans. Et si nous ne voyons pas là, vous pouvez vous voir, la spate commence à se crèver. Donc, quelque chose sort. C'est la ombre florale. Et ce qui se passe avec cette plante-ci est qu'elle produit une ombre florale très, très grande. Ça va monter en haut, jusqu'à là-bas, jusqu'au plat. Mais ça va durer beaucoup de temps. Donc, il ne faut pas avoir trop d'impatience avec cette plante-ci. En effet, ça fait peut-être six mois qu'elle est avec les spates. J'espère que les fleurs seront la peine après tout ça. Et maintenant, je vais parler d'une autre plante vraiment plus petite. Celle-ci que nous voyons devant nous. Et cette plante s'appelle Encyclia. La voilà. Et elle a des fleurs vraiment belles, blanches, avec une gorge verte. Je vais montrer maintenant une photo des jolies fleurs que j'ai eues l'année passée. Et l'an avant ça. Comme vous voyez les tiges, ou pas tiges, les ombles florales que j'ai eues. Ça, c'était de l'an passé. Et l'an avant ça. Ou de l'autre côté, je ne sais, je n'en suis pas sûre. Et qu'est-ce qu'il y a ? Ici, voici l'espace de sept ans. Donc, j'attends avec impatience l'arrivée de ces jolies fleurs blanches. Avant de parler de la dernière orchidée de cette vidéo, je voulais dire un mot, peut-être deux mots, sur cette orchidée formidable. Vous voyez. Elle n'est pas Catlea. Elle est Dendrobium. Et ce hybride est de la section Laturia. C'était fait en belge, de la pépinière qui s'appelle l'Amazon. Monsieur Gérard Schmitt, c'est lui qui l'a fait. Et elle est vraiment formidable. J'ai combien de tiges, combien d'ombre florale ? Onze, je crois. Et il y a deux tiges, deux ombre florale qui ont des fleurs fanées. Les voilà. Et encore trois qui viennent. Ça et l'autre. Mais le spectacle de cette plante est vraiment quelque chose incroyable. Je l'adore. Mais cette vidéo est censée être sur le sujet des Catlea. Donc, il faut retourner au sujet. Et vous laissez voir la dernière de mes plantes d'aujourd'hui. Et celle-ci est une Catlea qui s'appelle Mossii. Alors, je vais écrire le nom sur l'écran parce que je ne peux pas bouger le truc là-bas. Bon. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de spats. Un, deux, trois, quatre. Beaucoup, beaucoup de spats. Mais j'ai ces spats depuis un an et demi. Vraiment, un an et demi. Mais en effet, c'est une Catlea qui fait comme ça. Elle produit les spats. Et puis, après un an peut-être, l'obscurité arrive. Je n'ai jamais eu d'obscurité. C'est dommage, mais je ne crois pas que j'aurai des fleurs cet an. Mais un an, je les aurai. Et quand ça arrive, je les aurai. Je crierai très, très fort. Vous allez me sentir là-bas en France. Je vous le jure. Bon, ça, c'est tout pour l'instant. Ça, c'était mon introduction aux Catlea ou plusieurs Catlea que j'ai, cinq qu'on a fait. Et j'espère que mon accent français n'a pas fait trop mal aux oreilles françaises. Finalement, je vous prie de m'abonner. Et s'il y a une vidéo que vous voulez voir, dites-moi. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir!